Je suis parlé de Bali, j'avais été avec un pote à Bali, je me rappelle quand j'avais vu les gens qui vivaient, je crois, le SMIC là-bas, c'est quoi, 30 euros, 40 euros, même pas... Ouais, après, ils vivent pas pareil, mais c'est dans les 200 euros... Tu vois les gens qui étaient tout heureux, tout comme ça, tout joyeux, et après, pareil, tu passes dans le métro et tu vois les gens qui tirent des gueules de 10 pieds de long, alors qu'en fait, t'as envie de leur dire, mais frère, attends deux secondes, pause, pause, pause. Là, actuellement, tu dois avoir un toit. T'as un toit, t'as un endroit pour dormir, tu dois avoir un peu à manger. Tu peux lui dire ça, mais tant qu'il l'a pas vu... Mais quand tu vois ça, oui, c'est ça, je pense, c'est assez... C'est ça, mais c'est qu'il y a plein de gens, en fait... Tu vois, il y a des phrases que j'ai pu dire dans Dev Perso, etc., qui ont choqué, et les gens comprennent pas, tel que la dépression, c'est un problème de riche, c'est que, en fait, quand tu vas dans d'autres pays où qu'il y a des gens soit qui se prennent des bombes du ciel, soit, pas forcément, mais en fait, qui vendent un peu de pain au bord de la route pour espérer, peut-être, dans un an, s'acheter une nouvelle paire de claquettes, il n'y a pas le temps de penser à être déprimé, en fait, parce qu'il y a une réalité qui est très dure, et honnêtement, toi, quand tu le dis, il y a des gens, ça connecte pas, mais quand tu le vois, et quand t'as fréquenté ces gens-là, quand t'as échangé avec eux, quand t'as mangé avec eux, quand tu le vois, et quand t'en fais même ton environnement une certaine partie de l'année, ça remet en perspective, en fait, les problèmes que tu peux avoir dans ton quotidien. Ah oui, tu sors, tu vas en Inde, t'es parti avec trois potes, t'es parti à quatre, en Inde avec des potes, sors de l'hôtel, t'as une famille qui dort devant l'hôtel dans la rue, tu vois, tu te dis ça, tu prends une claque dans la tête, tu vois, et ils sont pas isolés, c'est pas, bon, c'est triste les affaires en France, surtout, la difficulté, c'est l'hiver, parce qu'il y en a des milliers qui en meurent chaque année l'hiver, là-bas, dans ces pays-là, il n'y a pas trop l'hiver, donc ils peuvent vivre toute l'année dehors, mais c'est vrai que tu vois des conditions, les conditions de pauvreté ne sont pas les mêmes, c'est extrême, même s'il fait chaud, en gros, ils ont cet avantage, la chaleur, ça apporte toutes les maladies, et quand tu le vois, quand tu y es fréquenté, quand tu le fréquentes, c'est pas pareil que tu vois une publication sur la réseau, etc. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Et ça te fait relativiser tous les pseudo-problèmes que les gens pensent avoir ici. Ah, tu relativises bien, après, franchement. Ils se plaignent de n'importe quoi, franchement. Ça fait beaucoup grandir, ça, les voyages, le fait de faire ça, tu reviens, tu fais, ah ouais, putain, t'as allé à prendre une autre conscience, tu vois. Même après, on était tellement contents à Bali, qu'après, on s'était dit, vas-y, on va acheter des jouets pour les enfants, les offrir aux gens dans la rue, aux enfants, c'est pour au moins leur dire, vous nous avez accueillis, en fait, avec le sourire, tenez, on vous rend... Après, les balinés ne sont pas... Enfin, même s'ils gagnent pas tant que ça, ils sont pas pauvres de par la structure de leur vie. Vu qu'ils vivent en famille depuis génération et génération, leur maison est payée depuis génération et génération, et en fait, tout l'argent qu'ils gagnent, ils dépensent dans soit leur scooter, soit l'essence, soit la customisation du scooter, et de temps en temps une voiture, tu vois. Mais ils sont pas dans le besoin... Parce que même la nourriture, ils la cultivent... De base, une famille balinaise, alors pas toutes, mais ils ont des rizières, etc. Mais ils sont pas... Pour moi, c'est une énorme richesse d'avoir une rizière et la maison... Oui, mais ce que je... Je sais pas, c'est un perso. Voilà, mais ce que je veux dire pas là, c'est qu'ils sont pauvres sur la quantité d'argent qu'ils reçoivent, mais ça leur suffit en soit amplement à la plupart, et même, il y a un truc qui peut sembler surprenant, c'est que parfois, ils vivent dans une condition, donc ils n'ont pas vraiment la nécessité de vivre. Tu peux trouver des familles balinaises où ils ont une petite guest house. La guest house, tu vois qu'elle est... Elle est impec, il y a un... Il y a un... Il y a un sommier, il y a un lit, il y a des draps. Tout est propre. Et eux, ils ont un matelas, même le sol, sans draps. En fait, c'est... C'est difficile à comprendre pour nous. C'est pas comme si... Tu vois, une personne en France qui fait ça, c'est... Elle a peu de sous et elle va tout faire pour que ce business fonctionne jusqu'à arriver à un certain stade où elle pourra s'acheter enfin un sommier des draps. Eux, non. C'est qu'en fait, ils s'en foutent. Ils vivent comme ça, ils sont satisfaits. C'est surtout qu'eux, ils vivent comme ça, et c'est pour les Occidentaux. Ouais, c'est pour les Occidentaux. Ils savent que les Occidentaux, ça va pas leur convenir de dormir à même le matelas, sans draps. Donc en fait, ils font un truc qui fait plaisir à l'occidental, mais eux, en fait, ils s'en foutent. Ils sont très heureux comme ça. Oui, c'est ça, en fait. C'est une manière de penser, c'est ça. Alors que dans d'autres pays, c'est pas forcément le cas, ou dans la plupart même des pays d'Asie, des pays pauvres, il y a ce truc de ils sont vraiment dans le besoin et tu le retrouves. Parce qu'il y a, même s'il y a cette notion de famille, la structure familiale organisée autour du logement n'est pas faite exactement de la même manière. La vraie pauvreté est souvent dans les villes. Parce que dans les campagnes, tout le monde s'entraide. Et si t'es à la campagne, c'est qu'en général, tes ancêtres étaient là aussi. Donc t'as les terrains, t'as pas à te préoccuper du logement, tu seras toujours nourri et les gens cultivent leur propre nourriture. Par contre, quand il y en a des salariés qui vont migrer en ville, dans la capitale en général, ben là, il y a des illusions, ils n'ont plus leur terre, ils doivent trouver de l'argent tout le temps, il faut acheter leur nourriture, ils vivent dans des trucs en tôle dégueulasse. Et là, pour le coup, c'est une vraie pauvreté. Mais en attendant, pour culturer, le fait de le voir, de vivre dans cet environnement, s'il y a des gens... S'il y a des gens qui veulent partir deux semaines en vacances, faites sur les douze nuits que vous avez, dix nuits dans des beaux hôtels et profitez, à la limite, si ça vous a envie. Mais faites deux nuits à un endroit plus pauvre. Et honnêtement, ça me permet en perspective toute la vie et tu réalises que t'as tellement de problèmes que tu te crées, qui sont existants. Et c'est vrai qu'on entend toujours... Tu sais ce truc en France qu'on entend tout le temps de oui, mais c'est pas parce qu'il y a moins bien que... C'est la théorie du zoom, je crois. Non, c'est pas ça la théorie du zoom, non ? Quand tu disais que t'as un problème et si tu prends un peu de recul sur le problème, finalement, ton problème que t'as n'est pas... Il me semble que c'est... Platon's view. Ah voilà, j'ai dit à tes reculés. La vue de Platon. C'est Platon qui a philosophé en premier sur cette notion de s'écarter et de voir un problème... Ben, du haut. Mais après, le plus dur, je pense, c'est que quand t'as le problème, des fois, c'est arriver à prendre le recul nécessaire à ce moment-là. Moi, je sais que des fois, dans ma vie, il y a certains trucs, je les voyais comme ça, je me disais, c'est quoi ça ? Et finalement, maintenant, je le regarde ça en regardant, entre guillemets, de façon de parler, le chemin de la vie parcourue, tu te dis... C'est un truc de hausse parce qu'à chaque fois, je suis dans un mood comme ça, mais finalement, on prend du recul. Ben, ce mood-là aussi m'a aidé et t'a permis d'être... De ce que t'as fait maintenant, comme on dit, tu sais, les épreuves qu'on a eues maintenant sont ce qu'on aime aujourd'hui. Exact.